Bonjour à tous. Voici donc la troisième vidéo sur le thème spécifique de l'épreuve composée. Nous y aborderons donc la troisième partie de cette épreuve, à savoir le raisonnement appuyé sur un dossier documentaire. Mais avant cela, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver un cours complet de sciences économiques et sociales sur le site internet coursdeses.fr. Donc, en quoi consiste la troisième partie de l'épreuve composée, c'est-à-dire celle qui requiert la production d'un raisonnement appuyé sur un dossier documentaire. La troisième partie de l'épreuve, comptant pour 10 points sur 20, vous devez y consacrer environ 2 heures. Elle comporte 2 ou 3 documents qui peuvent être factuels ou non. Lorsqu'un document n'est pas strictement factuel, tout recopiage ou toute paraphrase des éléments d'analyse du document est évidemment interdite. De la même manière, la présence d'un raisonnement construit et l'utilisation de connaissances personnelles qui ne seraient pas issues des documents est évidemment indispensable. La production doit obligatoirement inclure une introduction, un développement et une conclusion. La clarté et le soin sont des éléments de notation à part entière. Attention donc ! Une EC3 n'est pas une dissertation dans le sens où elle ne suppose ni problématique ni plan élaboré. Néanmoins, elle est une véritable argumentation structurée. Je vous invite donc vivement à visionner les vidéos sur ce thème de l'argumentation structurée. Commençons d'abord par l'introduction. Elle se compose d'une simple phrase d'accroche, d'une phase de présentation du sujet. La définition des termes du sujet peut figurer ici, mais elle peut également figurer dans le développement. Et d'une phase d'annonce des principaux éléments constitutifs du raisonnement qui va suivre, à défaut d'avoir un véritable plan élaboré à annoncer. La présence d'une problématique n'est évidemment pas exigée dans cette époque. Concernant la conclusion, elle peut se résumer à une simple phrase pourvu que cette phrase offre une réponse claire à la question posée. La présence d'une phase d'ouverture dans la conclusion n'est pas exigée. Le développement, maintenant. En principe, le simple enchaînement logique de paragraphes argumentatifs est suffisant. Bien entendu, chaque paragraphe doit correspondre à la présentation d'un argument clair, constituant explicitement un élément de réponse à la question posée. Il s'agit ici de ne pas faire de hors-sujet. Attention, le caractère logique de l'enchaînement des différents arguments de votre raisonnement est important. En effet, quand bien même il n'y a pas de plan à proprement parler, il ne peut pas non plus s'agir d'arguments simplement juxtaposés les uns à la suite des autres, sans ordre ni lien entre eux. Néanmoins, il est tout à fait possible de structurer son raisonnement à l'aide de plusieurs parties qui seraient elles-mêmes composées de plusieurs arguments. On peut donc éventuellement imaginer construire un plan à deux niveaux, des grandes parties composées d'arguments. Dans tous les cas, il faut veiller à adopter une mise en page qui permette au lecteur de visualiser clairement l'organisation des idées de votre raisonnement. Le référencement de l'utilisation des documents se fait exactement de la même manière que pour la dissertation. Concernant la méthode et le timing spécifique à l'EC3. Comme pour une dissertation, il faudra enchaîner les étapes successives de votre travail de manière logique et organisée. Vous devez donc d'abord opérer une phase de lecture et de compréhension du sujet. Elle peut durer environ 5 minutes. Ensuite, vous devez opérer une phase de mobilisation de vos connaissances personnelles. Disons environ 15 minutes. Vous devez ensuite, mais pas avant, opérer une phase de mobilisation des informations contenues dans les documents. Environ 15 minutes également. Vous devez ensuite respecter une phase d'élaboration du plan, à tout le moins une organisation logique de l'enchaînement des arguments. Il faut avoir un plan élaboré. Environ 15 minutes. Il est conseillé également, en cinquième temps, de procéder à la rédaction de l'introduction au brouillon. Environ 10 minutes. Ensuite, vous allez devoir rédiger au propre votre travail sur la copie. Environ 55 minutes. Enfin, il ne faut pas négliger la phase de relecture de votre travail pour environ 5 minutes. Donc, on peut dire, en fait, que ces deux heures se décomposent en deux phases principales, en tout cas les deux phases les plus longues. Vous avez donc une phase de 45 minutes qui consiste à mobiliser vos connaissances personnelles, également celles issues des documents, et à les organiser logiquement. Et vous avez également cette phase longue de 55 minutes qui consiste à la rédaction au propre sur la copie de votre travail. Voici donc des exemples de sujets de ces trois qui sont, effectivement, tombés au baccalauréat. Je vous invite donc à stopper cette vidéo pour les lire un par un, afin d'en prendre connaissance. Merci d'avoir regardé cette vidéo !